Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Sémine Side. Pardon. Excuse-moi, j'ai l'avocat. Non, c'est bon, ça va revenir. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Sémine Side. Je suis avec M. Bernard Humphries. Humphries. Humphries, sorry. Responsable du département langue, culture et civilisation. C'est ça. C'est ça, je me suis pas trompée. Merci d'être avec nous. Merci. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'organisation des modules de langue ? Oui, j'espère que je peux de toute façon. Ok, c'est un petit peu compliqué, mais globalement, il faut décider, quand vous arrivez à l'école, il faut décider, est-ce que vous avez envie de démarrer une nouvelle langue ou de faire quelque chose que vous avez déjà étudié. C'est ou le chinois à Poitiers ou le japonais à Tours. Ok, ça c'est le premier choix qu'il faut faire. Si vous avez envie de démarrer une langue, vous faites 140 heures de cette langue et 20 heures d'anglais. Donc il n'y a plus de LV1 ni de LV2 ? Il y a quand même plusieurs langues qu'on peut étudier à l'école, mais on a essayé de supprimer l'idée d'un LV1 anglais et des LV2. Ok ? Donc l'idée maintenant, c'est que si vous ne faites pas un japonais ou un chinois, vous avez le choix des modules. D'accord. Donc vous arrivez à l'école, le premier semestre, vous allez faire un module obligatoire d'anglais et un autre module d'une autre langue. En fait, il y a beaucoup d'étudiants sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, qui demandent à faire du russe. Ça fait 3-4 questions qu'ils nous reviennent. Est-ce que c'est possible du coup ? Oui, absolument. S'il y a une demande pour une langue, si on a plus que 10 étudiants qui ont envie de faire une langue, on peut ouvrir un module. D'accord. S'il y en a moins que 10, il y a quand même des possibilités. Si on a plus que 3 étudiants, on peut faire un module réduit, peut-être de 10 heures. Ok ? Et si j'ai un seul étudiant qui a envie de suivre une langue, une langue un peu différente, il y a aussi des possibilités avec le Cned. Les étudiants peuvent alors choisir une langue un peu différente, seulement s'ils ont passé l'oral au cours ? Exactement, oui. Pour le niveau des langues, quel score ou quel niveau faut atteindre pour être diplômé ? Il y a une seule chose, il faut avoir 750 au TOEIC avant d'être diplômé. Très bien, merci beaucoup Monsieur Humphries. Merci. Nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro d'Essaminside.